Le 1er novembre, c'était le lancement officiel de Movember, un événement visant à amasser des fonds pour le cancer de la prostate. Alors pour vous, cette semaine, on fait un spécial sur la prostate de nos glorieux. Alors pour ceux qui aimeraient supporter Movember, c'est très simple ce que vous avez à faire. Vous avez qu'à vous laisser pousser, je ne touche pas mes jambes, à vous laisser pousser une moustache comme JT l'a fait. Et pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails, il y a le lien qui est juste en bas de la capsule. Et heureusement, ou malheureusement, on ne va pas parler de la prostate des joueurs du Canadien, mais on va bien vous dire où leur beau derrière s'est retrouvé cette semaine. Alors on enchaîne tout de suite avec une pause publicitaire automobile pour vous dire que nos informations sont garanties, sont certifiées, sont inspectées. Oui, papa! Alors c'est pour ça que Habzuz m'a envoyé une photo d'André Costine lors d'un photoshoot ou lors d'un tournage chez BMW dans ce concessionnaire BMW. Mais moi, si j'étais André Costine, j'essaierais tellement de me faire comme entité par professionnel. Oui, mais ce n'est pas Josée Tenant qui est déjà porte-parole, deux autres? Ah, tu es tellement chiée. On enchaîne avec Al Gill en guise d'avant-match canadien. Coyette Al Gill est allé signer des autographes chez Gendron Ford de Valleyfield. Moi, je me demande pourquoi les concessionnaires automobiles invitent toujours des joueurs du Canadien à venir signer des autographes. Est-ce que ça a vraiment un impact sur le nombre de voitures qu'ils vont vendre dans l'année? Bonne question, mais en fait, pas dans l'année. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre parler que Al Gill signait des autographes dans un concessionnaire Ford, puis vous êtes allé vous acheter une voiture à cause de ça? Donc, si vous l'avez faite, on veut le savoir. Envoyez-nous des photos. On aimerait aussi avoir une photo de vous avec Al Gill dans une Ford Fiesta, les deux genoux à côté d'en face. Parlant de commandite, vous avez tous vu Piquet Souben à l'endos du magazine Nightlife Magazine. Marie-Pier, des infos sur le nightlife de Piquet. Tout à fait. Piquet Souben a été vu cette semaine au Méchamps-Boeufs-sur-Saint-Paul. Qui est l'ancien restaurant favori de Mike Commissaray. Exactement. Et j'ai eu la chance de croiser Piquet Souben au Factory, qui est un nouveau sports bar au coin de Saint-Laurent et Sherbrooke. Donc, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qui était là avant, l'ancien Leblanc, l'ancienne commission des liqueurs. Dans le fond, ça va fermer dans six mois. Ben non, parce que c'est des anciens gars du Bois-Lan-Noté. Donc, ils connaissent Saint-Laurent, ils connaissent leur marché. Ok, donc il y a des grosses poitrines là-bas. Ben oui, le demi-poulet est énorme. Je te dis, l'assette est grosse de même. Pour ceux qui cherchent un nouveau spot pour aller écouter les games de hockey, il y a des écrans plasma partout. La bouffe est T40 et les serveurs sont méga sexy. Piquet Souben, s'il te plaît. Ah oui, excuse-moi, je me suis comme fait déconcentrer par les poitrines, comme un certain joueur des Canadiens la semaine passée. Piquet Souben. Piquet Souben. Je revenais de travailler et j'avais mon gros sac, donc je suis passée à côté de lui et de sa blonde. Et là, il n'avait pas assez de place pour que je parle, donc il m'a ouvert le chemin. Il a été super sympathique avec un gros sourire. Ok, il ne sait pas t'es qui encore. Je pense que non, parce qu'il n'aurait pas été aussi sympathique. Anyway, Piquet Souben, quel gentleman. On va toujours être gentil avec lui à l'émission. Tout à fait. On vous le promet. Aussi, on parle, tu m'as parlé de Piquet Souben, il était là avec sa blonde. Tu as aussi quelque chose sur Travis Mouane. Sa blonde et son bébé. J'ai un de mes amis qui habitent dans le Vieux-Port, dans le même building que quelques-uns des joueurs du Canadien. Et à toutes les fois qu'il les voit, il m'appelle. Il a ton télescope. Oui, il m'envoie des signaux de fumée. Et il a renversé Travis Mouane en compagnie de sa femme, de son petit bébé, qui est entré dans l'ancienne demeure de Ryan O'Burn. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Ryan O'Burn, loin de Maison-de-Ville, l'année dernière, sur de la commune. Là, il n'y est plus là, c'est Travis Mouane qui a pris sa place. Donc, est-ce que Ryan O'Burn se cherche un logement à Hamilton? Peut-être. Ça serait plate. En terminant, on y va avec une couple de Habs Spawning que j'ai reçus par Twitter. Merci à Christina Poude de m'avoir envoyé une photo de Rocco Placentino au Sunbel. Mais on s'en tape un peu, c'est un joueur de l'Impact. Non, les joueurs de l'Impact sont tellement « hot ». Parlant de « tellement hot », il y a Série Minatoire qui a croisé Scott Gomez dans le Vieux-Port avec des pantalons de jogging extra-large et un sac à dos. Il fait 8 millions par année. Y a-tu moins qu'il se mette d'autres jours sur le dos que des jogging? Oui, et parlant de gars qui font 8 millions par année, il y avait un match de basketball au Sunbel il y a deux semaines. Et on a croisé Jean-Pascal Courtsal avec tout son entourage. Merci, prof de français. Et il y a aussi André Markov qui était là avec une solide pitoune blonde. Il portait un manteau de cuir noir ou brun et un T-shirt mauve. Peut-être que c'était pour supporter la communauté des gays et lesbiennes. Oui, et Marie-Père, n'oublie pas que Movember, ce n'est pas à faire pousser du poil sur ses jambes. T'es tellement con. Pourquoi je suis ici, moi? On se voit la semaine prochaine. Oui. Couper. Oui. Oui. Oui.